Hello, hello les amis Verseau, ascendant en Verseau, Mars en Verseau, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus de travail, comme les personnes à la retraite ou toutes les personnes qui ont des activités extra professionnelles qui là posent certaines questions actuellement. Donc je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains Verseau dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux, ne m'en veuillez pas, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, c'est pas la peine de faire du forcing si ça ne vous parle pas, il y a d'autres vidéos à votre disposition. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir quelque chose qui sera un peu plus personnalisé, un peu plus précis. On y va avec l'énergie qui vous accompagnera en septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons tempérance inversée. Alors tempérance inversée, elle nous parle dans les grandes lignes de deux choses, soit de quelque chose qui revient noircelé du passé, soit d'une difficulté à aller vers le renouveau. En tout cas, ici, on a du mal à faire, à conclure quelque chose, à guérir quelque chose, semble-t-il. Tempérance, c'est quand on guérit quelque chose et qu'on peut passer à autre chose. Ici, ça peut parler d'une certaine forme d'instabilité professionnelle pour certaines personnes, ou de mission d'intérim, ou de changements assez réguliers, d'une certaine forme d'inconstance, puisque tempérance, je le rappelle, est une certaine forme d'excès dans un sens ou dans l'autre. Trop de changements, ou pas assez de changements, mais en tout cas, peu de moyens pour s'adapter, ou alors une difficulté d'adaptation, justement, ici. Ça peut nous parler d'une ambiance survoltée, d'un manque d'ambition pour certains, de rester un peu trop en attente. Alors, comme tempérance veut parler aussi des échanges, des partages, d'une certaine manière, ici, on peut avoir des échanges un peu difficiles, ou délétères, ou inexistants avec d'autres personnes. On ne reçoit pas de nouvelles, les contacts sont superficiels, ou les réponses ne sont pas forcément celles qu'on aimerait entendre au téléphone, si on parle du téléphone. Tempérance, c'est ce manque d'équilibre, en tout cas, entre le trop et le pas assez, le too much, l'excès et le vide, entre guillemets. Donc, ici, il y a sans doute quelque chose à rééquilibrer, semble-t-il, soit qui revient du passé, ou soit une volonté d'aller vers quelque chose de plus équilibré, mais surtout de plus neuf, de plus, oui, d'aller vers quelque chose qui nous remet sur notre route, au final, parce qu'on a l'impression, ici, que cette situation nous donne presque envie d'abandonner. On est soit dans un laissé-aller, soit dans une certaine forme d'impatience. Ah oui, j'avais oublié la notion d'impatience avec tant tempérance. Voilà, on est face ou à la nouveauté, on est inconstant, trop impatient, trop ceci, pas assez motivé. Voilà, voyez comment ça vous parle. On va regarder avec l'oracle de la musique, l'énergie qui complète cette tempérance. On a la guitare, donc on parlait bien de nouveauté, renouveau. Ici, on a la guitare qui représente la première énergie de l'oracle de la musique, qui représente la liberté, le nouveau départ, le changement, dont on voit ici. Alors, c'est peut-être tout simplement une certaine forme d'impatience pour la plupart d'entre vous. Ou alors, il faut se remotiver, justement, pour aller vers cette nouveauté, vers cette autonomie, retrouver de nouveaux horizons, étendre votre horizon. Certains sont peut-être amenés à déménager et sont pressés que ça arrive pour que ça recrée une dynamique professionnelle. Certains sont peut-être en train de changer de métier. Il y a des petites choses qui se mettent en place et on a du mal à attendre cette période charnière. Ici, en tout cas, la guitare va nous parler d'une certaine forme d'originalité et de prendre de nouveaux quartiers, de trouver de nouveaux quartiers dans sa vie professionnelle. OK. Alors, on va regarder avec le Wondering's Tarot. Pour avoir des précisions, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références, les liens, pardon, des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance sentimentale, la guidance générale, sont à votre disposition de quoi passer un bon moment en ma compagnie. OK. Donc, avec cette tempérance inversée, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, Ascendant Verseaux, Mars en Verseaux comme information supplémentaire avec la tempérance inversée et la guitare? Pendu. Bon, pour moi, c'est quand même effectivement une certaine forme d'attente. On est obligé de lâcher prise par rapport à quelque chose qui se met en place, qui va nous libérer, qui va nous offrir de nouvelles perspectives, de la nouveauté dans notre vie professionnelle. Et je pense qu'ici, soit vous en avez ras-le-bol d'attendre, soit vous êtes très impatients de commencer. Voilà. Certains peuvent être un peu mal à l'aise par rapport à ce nouveau départ aussi. Donc, une certaine forme d'inconstance. Et le pendu, il vient parler justement de cette situation pour laquelle vous n'avez pas vraiment de contrôle. Ce n'est pas vous vraiment qui vous y pouvez pas grand chose, à part de rester bien motivé, de rester bien flexible, d'être prêt, de vous tenir prêt pour quand les choses arriveront. Peut-être que c'est juste ça qu'il vous faut, les amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseau? Celle-ci, elle veut venir. L'ASDP. Une nouvelle façon de voir aussi. Il y a une nouvelle façon de voir. Et il faut attendre peut-être un document, quelque chose qui officialise. Parce que l'ASDP va représenter peut-être une signature de contrat. Quelque chose qui officialise un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle décision qui a été prise, qui est prise pour vous ou que vous avez prise vers quelque chose qui vous, vraisemblablement, vous semble important ou quelque chose que vous aimez. Et on voit ici l'ASDP et le valet de coupe, il y a un nouveau départ et vous êtes peut-être impatients tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment que vous attendez ou que vous avez envie de vivre ici. Peut-être que vous avez mis en place certains projets qui vous enthousiasment particulièrement, qui vibrent à l'intérieur de vous. On sent cette autonomie. Certains peut-être attendent la création de leur propre entreprise ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment de la nouveauté, mais cet ASDP, il apparaît un peu comme un feu vert, j'ai l'impression, pour vous laisser aller là où vous avez envie d'aller, là où le pendu, pour l'instant, ne peut rien faire. OK. Quelle est l'énergie qui peut vous favoriser, vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer, les amis verso, ascendant verso, mars en verso, avec leur rappel du soleil levant ? Sur quelle énergie vous pourrez compter avec l'ampérence inversée ici ? Alors, le lutteur, quelque part, le lutteur, il vient nous dire, bon, si vous ne lâchez pas, vous allez prendre votre place et en prenant votre place, vous aurez ce que vous voulez, entre guillemets. C'est pas comme si on vous annonçait une certaine forme d'échec potentiel ici, le lutteur, il parle de victoire, quelque part. C'est juste l'impatience, vous avez l'impression, les choses se mettent en place, on vous dit d'attendre encore un tout petit peu. Il y a quand même, alors soit vous avez déjà conscience que les choses vont se faire, et dans ce cas-là, effectivement, vous vous sentez victorieux à votre juste place. Mais ne vous emballez pas dans le sens, n'essayez pas de vous débattre, attendez les choses, le point de départ qui arrive vers vous. Quelle énergie peut aider les verso ici avec le lutteur ? La grenouille, il y a le retour de quelque chose ici, le retour du bâton, du boomerang plutôt, j'ai envie de dire, ça va nous parler finalement d'un juste retour des choses par rapport à soit votre investissement, la place que vous avez prise. Pour moi, cette grenouille, c'est un peu la guérison de quelque chose, un peu comme si vous aviez, vous êtes en train de faire votre examen de conscience pour savoir où est votre place. Certains pourraient être amenés à retourner, par exemple, en arrière parce que finalement, ils se rendent compte qu'ils étaient mieux à un endroit précédent dans leur passé. D'autres pourraient avoir envie de se rétracter, mais parce que justement, ils ont presque envie de lâcher ici, mais ça ne saurait pas vous aider. Il y a quelque chose qui revient par rapport à votre attitude et à ce que vous avez fait. Donc, on ne lâche rien pour ce renouveau. OK. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, sur laquelle vous pourriez être amenés à travailler pour rééquilibrer les choses ? Mes amis Verseau, le dieu de la foudre, pour vous, c'est peut-être un grand bouleversement. C'est peut-être extrêmement déstabilisant que de vivre cette nouveauté. Alors, vous avez peut-être beaucoup en jeu, mais c'est peut-être un grand défi aussi, peut-être un gros investissement. Il y a quelque chose qui peut être un peu bouleversant. On peut avoir peur de la ruine, on peut avoir peur d'avoir tout à reconstruire. Il y a cette notion de tout détruire pour tout reconstruire avec le dieu de la foudre. Et finalement, on n'est peut-être pas très paisible et on se sent peut-être pas très en sécurité dans cette situation. Comme si, ici, ça pouvait représenter une certaine forme de danger, se mettre en danger. C'est ce que va nous dire cette énergie. Se mettre en danger. Et justement, ici, vous pouvez être plus solide que ça. Vous pouvez prendre votre place et avoir confiance. En tout cas, vous faire confiance. Vous n'avez pas fait peut-être les choses à moitié. En tout cas, certains d'entre vous ont fait correctement les choses et il n'y a plus qu'à attendre dans un premier temps. On va terminer par un dernier message qui peut être comme un conseil ou qui peut être tout simplement un autre message sur votre vie professionnelle. Les amis Verseau, Ascendant Verseau, Mars en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour votre vie professionnelle en septembre ? Vierge, Mercure, Balance et Vénus. Ici, ça nous parle d'une certaine forme de routine sociale, routine de partenariat. Peut-être une grande attente de perfection. La Vierge, ici, elle aime les choses très pragmatiques, les choses très, très claires. Et finalement, il y a ici une dynamique de routine sociale avec certaines personnes qui peut soit être corrigée, soit être nuisible en fonction de ce que vous vivez. Comme on va la prendre comme une carte conseil, on nous dit d'être plus investi dans notre vie relationnelle, dans notre investissement quant à la construction des autres, leur venir en aide, être plus à leur service, mais aussi être à leur écoute, être plus bienveillant. Peut-être que vous avez besoin justement de travailler votre rapport à l'autre, peut-être pour des nouveaux projets sur lesquels vous êtes amené à travailler, qui vont vous demander d'être plus sociable, par exemple. Ici, il peut y avoir une énergie d'essayer de trouver une nouvelle routine sociale ou de construire de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouveaux partenariats qui pourraient vous être favorables par la suite. Voilà les amis, verso, comment ça me parle ? Je ne sais pas du tout si à vous, ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou et un petit émoticône de votre choix, ça fera toujours plaisir. Merci à ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter, de s'abonner. Merci également à ceux qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles ici. Merci à vous pour votre soutien. On se retrouve très bientôt à la rentrée pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis verso, pardon. Prenez bien soin de vous, passez une bonne fin d'été et une très belle rentrée de septembre. A très bientôt. Merci d'être là, les verso. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501